YAHO BEDY BANCHER, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga GIVEN Donc GIVEN est un yaoi des éditions Taifu, nous sommes l'enjeu en romances et musiques La série date de 2013 au Japon et de novembre 2016 précisément en France Nous avons que 5 tomes, la série est toujours en cours, voilà Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Parce qu'apparemment il ne se passerait rien de très particulier Donc en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Natsuki Kizu Et en ce qui concerne le mangaka je ne sais absolument pas si elle, il a écrit autre chose, voilà Donc en ce qui concerne le manga GIVEN, en ce qui concerne la qualité d'essence Une qualité d'essence et bateau qu'on a déjà vu, vu, vu et revu Donc rien de particulier à dire, j'en suis, j'aime bien mais sans plus Voilà c'est pas non plus le waouh giga coup de coeur c'est trop beau etc Le seul truc que j'aurais à dire en fait d'abord avant de commencer en ce qui concerne le manga C'est que, alors, je vais t'expliquer plutôt mon avis sur le manga, sur ce qui se passe et tout ça Et après je vais t'expliquer en fait ce qui va se passer par rapport à moi et cette série Donc il faut savoir que la série, donc, on peut suivre les aventures de deux garçons Qui sont dans la même école mais pas dans la même classe, c'est deux classes côte à côte Et en fait il y en a un qui est assez tyronflant, il ne fait pas grand chose Et donc dès qu'il peut il va se taper une sieste, tu sais, en haut des escaliers de l'école, tu sais, avant d'arriver au toit Et en fait un jour il y va et il voit un gamin, enfin un autre élève quoi qu'il y ait Et qui est endormi sur sa guitare Et donc au moment où il arrive, le gars se réveille et donc se décale pour lui laisser la place Et ils vont lancer une conversation par rapport à cette fameuse guitare Et on découvre que le jeune homme, n'y connait rien en musique, n'a jamais écouté de musique de sa vie Et a une guitare et il veut apprendre à en jouer Et il demande donc à l'autre en fait de l'aider, de lui apprendre, etc Et c'est là que va commencer en fait l'aventure Après forcément il va l'emmener avec lui à son groupe, tu sais, dans une salle où ils font les répétitions à part Un peu comme Nana par exemple pour ne pas citer que ce manga Et finalement de fil en aiguille il va apprendre la guitare Et il va essayer de, enfin c'est l'autre qui l'invite à rentrer dans son groupe Voilà, pour faire les grandes lignes, vraiment pour rester sauf Après si tu veux vraiment savoir un vrai résumé je te rappelle qu'il est en barre d'infos Et si jamais, n'oublie pas à chaque fois que la vidéo te plaît de la liker, la commenter Pourquoi pas la partager et t'abonner, c'est rapide Et donc du coup, oui je sais je pars en plein milieu Et donc du coup voilà en ce qui concerne les grandes lignes du manga Pour ce qui est de la série, moi personnellement j'ai, alors c'est sûr qu'il fait les 70 premières pages Après j'étais dans un avis un peu plus mitigé Voilà, parce qu'il y a eu quelques petites pages où j'ai pas tout tout suivi Mais bon voilà, j'étais décrochée sur le moment même en lisant Mais il faut savoir un truc, c'est que donc Given a commencé au Japon en 2013 Et nous on l'a donc depuis novembre 2016 On a eu que 5 volumes Tu vois où je veux en venir ? On n'est pas sur une qualité de fifou comme certains mangas, je sais pas moi Somalie l'esprit de la forêt Ou Magical Enfin The Ancien Magus Bright, pardon Voilà Des trucs comme ça où t'as vraiment une qualité de fou Où tu comprends en fait que l'auteur met du temps entre chaque volume Parce qu'il y a un travail visuel, un travail de dessin, de titan derrière Et tu peux comprendre que le tome mette par exemple 4 mois, 6 mois à sortir S'il y a beaucoup de travail Là, ce n'est pas le cas Et te dire que t'as eu 5 tomes depuis 2000 Je veux pas dire de bêtises Du coup depuis 2013 Personnellement ça ne me motive pas du tout à lire la série Alors, j'ai regardé sur le site Manga News Et il me disait bien toujours en cours J'ai regardé sur le site de Notijon C'est toujours marqué La série est toujours en cours Donc ça veut dire que les 5 tomes Que la série n'est pas terminée en 5 tomes Moi personnellement Là où j'en étais au niveau de ma lecture J'aurais eu envie de lire en fait le tome 2 Pour prolonger mon avis et vérifier C'est un peu comme des fois où je fais des crash tests Je teste le tome 1 Voire je teste le tome 1 et 2 Des fois, on a besoin du tome 2 en fait Pour valider ou non notre envie de nous intéresser à une série Et là, c'était le cas Seulement, clairement, là, devoir attendre Je ne sais pas combien de temps Pour que la série se termine Si ça se trouve, elle sera terminée dans 10 ans Pour pas beaucoup de volume Je n'en vois pas l'intérêt Donc, oui, tu vas voir très prochainement Que je vais le mettre à revendre Tout simplement parce que je rachèterai le tome En temps et en heure Quand la série sera terminée Si elle se termine Et si je suis motivée à le lire à ce moment-là Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de le garder Je n'ai pas envie de me casser le cul à attendre Et à perdre du temps Et à perdre de la place dans mes étagères Pour un volume Alors que je ne sais pas du tout Quand c'est que je pourrais lire cette série Et quand c'est qu'elle se terminera Donc, voilà, il y a un avis positif Et un avis négatif Le positif, si j'ai bien aimé la série J'aurais bien voulu lire le tome 2 Le truc, si je n'ai pas envie de me casser le cul A chercher plus loin pour l'instant Et donc, voilà en ce qui concerne mon avis Sinon, en ce qui concerne l'histoire J'ai trouvé ça sympa Pas mal développé Après, il y a eu certains détails Où je n'ai pas tout suivi Il y a eu quelques pages en particulier Que je sais très bien Où je n'ai pas tout suivi Mais j'avais l'impression Que justement, dans la suite Et peut-être qu'on allait avoir Dans le tome 2 On allait plus nous développer Justement, cette partie Que je n'avais pas compris Mais en soi Personnellement, pour l'humain En soi, en fait Je n'ai pas du tout Envie de continuer De consommer cette série Sachant que Comme je te l'ai expliqué Moi, je ne me vois pas attendre Je ne sais pas Parce que là, 2016 Nous, on l'a eu en 2016 2017, 2018, 2019 2020 4 ans Sachant que Lui, il est sorti en 2013 On est d'accord 2013 13, 14 Alors, on va dire Que peut-être Que c'est sorti fin 2013 Donc, on ne va pas compter 2013 2014, 2015 2016, 2017 2018, 2019 On est mi-mi Presque 2020 D'accord On est au troisième mois Quatrième Tu vas voir cette vidéo Mais 6 ans Voir 7 ans Pour 5 tomes Non Ce n'est pas possible pour moi Donc, je suis désolée Ça s'arrête là pour l'instant A voir après Seul l'avenir nous le dira En fait, voilà Donc, cette vidéo Est à présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Qu'elle t'aura fait connaître Peut-être un manga Que tu ne connaissais pas Si toi, ça ne te dérange pas D'attendre un siècle Pour avoir la suite d'une série Eh bien, libre à toi De la lire Ou même de me racheter Le tome Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti